Au champ, Guy de Montpassant Les deux chambières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de Bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillée du matin au soir. Les deux aînés avaient six ans et les deux cadets quinze mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait. Les huit noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolport, était occupée par les tuvaches qui avaient trois filles et un garçon. L'autre mesure abritait les valins qui avaient une fille et trois garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À sept heures, le matin, puis à midi, puis à six heures, le soir, les ménagers réunissaient leurs mioches pour donner la pâté. Comme des gardeurs, doigts assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rondage devant la table en bois, vernis par cinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain mollis, dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et trois oignons. Et toute la ligne mangeait jusqu'à plus fin. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot au feu, le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours. » Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chambières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants ! Sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière ? » L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse ! Oh, comme je voudrais en avoir un ! Celui-là, le tout petit ! » Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, pris un des deux derniers, celui des tuvaches. Et, l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis, elle remonta dans sa voiture et partit au grand trop. Mais, elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparu tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dupierre. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle et, sans s'arrêter au mioche, qui la connaissait bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fondre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien, je voudrais bien emmener avec moi votre, votre petit garçon. » Les compagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions, voulez-vous ? » La paysanne commençait à comprendre, elle demanda. « Voulez-vous nous prendre Charlot ? » « Ah ben non, pour sûr. » Alors M. Dubière intervint. « Ma femme, c'est mal expliqué, nous voulons l'adopter. Une rente de 100 francs par mois, avez-vous bien compris ? » La fermière s'est élevée, toute furieuse. « Vous voulez que je vous vous tiens, Charlot ? Ah mais non ! C'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça ! Ah mais non, ce serait une abomination ! » L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. « Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas ! » Alors ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en et puis... » « Que je vous revoie point par ici ! Si, permise de vouloir prendre un enfant comme ça ! » Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits. Et il demanda à travers ses larmes avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre. « Mais l'autre petit n'est pas à vous ? » Le père Tuvache répondit. « Non, c'est aux voisins. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les valins étaient à table, en train de manger avec l'honteur des tranches de pain qu'ils frottaient, parcimonieusement, avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient cent francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil très ébranlé. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda. « Qu'est-ce que t'en dis là ? » Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que ce point m'est prisable. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. « Cette rente de douze cents francs, ce sera promis devant le notaire, hein ? » Monsieur Dubière répondit. « Mais certainement, dès demain ! » La fermière qui méditait reprit. « Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça t'avérera dans quelques ans, cet enfant. » « Il nous faut cent vingt francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna cent francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelaient aussitôt servir de témoin complaisant. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leurs portes le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être le refus. On n'entendit plus de tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère, tu vaches, les agonisait d'ignominis, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromprie. Et parfois, elle prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant comme s'il eût compris. « Je t'ai pas vendu, moi. Je t'ai pas vendu, mon petit. Je vends pas mes enfants, moi. Je suis pas riche, mais je vends pas mes enfants. » Et pendant des années, et encore des années, ce fut ainsi chaque jour, chaque jour des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère, tu vaches, avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient « Je sais bien que c'était engageant, c'est égal, elle s'a conduite comme une bonne mère. » On l'a cité, et charlot qui prenait 18 ans, élevée dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des tuvaches restées misérables venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres soeurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans. Quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chambières, un jeune monsieur, avec une chaîne de mentres en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blanc, la vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant, à la seconde maison ! » Et il entra comme chez lui dans la masure des valins. La vieille mère l'avait s'établiée. Le père, un firme, sommeillé près de l'âtre, tous les deux levèrent la tête et le jeune homme dit « Bonjour, papa ! » « Bonjour, maman ! » Ils se dressèrent effarés. La paysanne laissa tomber des moissons savants dans son eau et balbutia « C'est tié, mon enfant ? C'est tié, mon enfant ? » Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour, maman ! » Tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme, qu'il ne perdait jamais « Te voilà-t-il revenu, Jean ? » Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand il se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chambière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez tes sots pour laisser prendre le petit auvalin ? » Sa mère répondit obstinément « Je voulais en point prendre notre enfant ! » Le père ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ? » Alors le père tuvache articula d'un ton coléreux « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ? » Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants ! » « Que vous mériteriez que je vous quitte ! » La bonne femme pleurait dans son assiette et le gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répondait la moitié « Tuez-vous donc pour élever des enfants ! » Alors le gars, rudement « J'aimerais mieux n'être pointné que d'être ce que je suis ! » Quand j'ai vu l'autre, tonton, mon son n'a fait qu'un tour. Je me suis dit « Voilà ce que je serai maintenant ! » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferai mieux de ne pas rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai une vie de misère ! » « Ça, voyez-vous, je ne vous le pardonnerai jamais ! » Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants, il reprit. « Non, ce qu'il est là, ce serait trop dur. J'ai mieux m'en aller chercher ma vie à autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Maintenant, va ! » Et il disparut dans la nuit. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada